Musique Musique Au-delà de la vision ordinaire sur ce monde, un nouveau regard intérieur révèle l'existence. D'une nouvelle forme de réalité bien concrète qui annonce une ère des miracles où une nouvelle version de cette Terre transparaît. L'âge d'or extradimensionnel s'installe progressivement et soutient une humanité qui ascensionne et fait son passage d'une réalité à une autre. Il est 23h59 à l'horloge de l'univers. 24h va bientôt sonner pour l'ouverture vers l'éternité à Yon. Êtes-vous prêts ? Profitez de ces magnifiques images du village de Rennes-Château enrobé par la neige intencelante. Vous le connaissez l'été et là vous le découvrez intencelant de sa robe blanche. Nous voici de retour dans l'Aude pour vous présenter ce nouveau DVD d'une réalité à l'autre. Je rappelle que je suis simplement le speaker, le représentant d'un groupe de chercheurs qui s'appelle « La Force pour la santé et la vitalité planétaire ». Nous allons vous présenter de nouvelles découvertes extraordinaires. Je suis physicien de formation et ma fonction au sein de ce groupe de chercheurs est de présenter, d'expliciter et de mettre au point des méthodes qu'on peut utiliser à partir de ces découvertes. Ces découvertes, en grosse partie, proviennent de visions de chercheurs qui travaillent avec leur être intérieur. A partir de ces visions, ils vont les reproduire sur des cartes à différentes échelles. Nous le verrons lors de cette présentation. Ces messages qui sont présentés sont ensuite étudiés, explicités. Puis une fois qu'ils ont été étudiés, explicités, nous allons nous rendre sur le terrain parfois, mener des opérations, des opérations de ce que j'appelle d'activation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela ? Il suffit simplement d'aller sur les lieux qui sont présentés, faire un nettoyage, ce que j'appelle énergétique, en utilisant différentes méthodes comme le feng shui, comme la géobiologie, comme aussi le chamanisme ou d'autres méthodes complémentaires. Nous nettoyons les réseaux sacrés. Nous permettons que l'énergie circule dans la veine du dragon. A partir de cela, on vérifie, grâce à des techniques de radiesthésie, que le travail a bien été effectué, jusqu'à un certain pourcentage. Puis vient la troisième étape. La troisième étape peut s'apparenter à une forme d'exorcisme, si on veut dire, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les mémoires des lieux, sur la mémoire planétaire et transformer les mémoires toxiques en mémoires bénéfiques. Une fois que ce travail a été effectué, l'humanité en retire un avantage. Mais les personnes aussi qui ont travaillé sur les sites ont pu recharger leur corps d'énergie, ont pu lisser leur aura, ont pu se recharger vibratoirement et se sentir mieux, donc une sorte de soin. On peut aller, bien sûr, beaucoup plus loin dans les techniques, mais en gros, c'est cela que nous proposons. Pour cela, on organise des séminaires, des ateliers, où des personnes viennent découvrir, bien sûr, ces lieux et participer à ce type d'ouvrage. Et tout le monde peut le faire. Les techniques peuvent diverger, être différentes, mais le résultat est là. Mais pourquoi faire tout ceci ? Mais les révélations dont nous avons parlé, sur les cartes, et que nous avons déjà présentées dans les 15 autres DVD, que je vous conseille de regarder si vous voulez mieux comprendre cette œuvre, nous parlent d'un événement, d'un grand événement qui est en préparation et qui concerne toute l'humanité. Une forme de passage d'une réalité que nous connaissons à une autre forme de réalité, je ne dirais pas parallèle, mais d'ordre supérieur. Ce que la tradition ancestrale appelle une ascension, qui est actuellement encore très difficile à définir du point de vue scientifique, mais nous y travaillons. Donc, nous allons commencer à montrer ces cartes récentes. Il y a actuellement 14 à 15 personnes, en majorité des dames, qui commencent à recevoir des informations de leur être intérieur. Je rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, c'est M. Raymond Spinozy qui avait commencé ce travail de vision et de reproduction, suivi ensuite de M. Maxime Pellin. Et pendant quelques années, ces deux seules personnes ont œuvré sur de multiples cartes et de multiples révélations. Il y a à peu près deux ans, une espèce d'accélération s'est mise en route et des personnes qui n'avaient jamais reçu d'informations à ce niveau-là, qui n'avaient jamais tracé quoi que ce soit comme dessin, sont mis à avoir des visions et à retransposer ces visions sur des cartes. Donc, actuellement, le nombre de cartes est à présent phénoménal. Je n'ai jamais dénombré le nombre de cartes que nous avons fait. Nous avons peut-être à 300 ou 400 cartes. Et on verra à la fois sur les territoires français, l'Europe et aussi le monde. Maintenant, ça commence à aller dans d'autres pays. Tout ceci pour préparer, je vous l'ai dit, cet événement avec un travail sur le terrain. Donc, je remercie toutes ces personnes qui font ces cartes, qui retranscrivent ces visions et qui utilisent aussi d'autres techniques qui nous aident à préparer le monde de façon consciente ou inconsciente, n'importe peu, à ce grand événement qui est en train d'arriver puisque, rappelez-vous, nous sommes à 23h59 à l'horloge cosmique. Il manque plus qu'une minute pour que le 24h, le minuit de Cendrillon, le passage se fasse. Et nous souhaitons que ce passage se fasse de la meilleure façon pour tout le monde. Alors, la bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que tout le monde va passer. Voilà, tout le monde va passer. Il ne s'agit pas de laisser quelqu'un derrière. C'est un fait acquis actuellement dans les résultats de nos recherches, ceci transparaît. Mais nous sommes en train de travailler sur comment ça va se faire. C'est-à-dire d'améliorer ce passage, de l'optimiser, du fait que tout le monde puisse le vivre de la meilleure façon, sachant que le résultat sera, bien sûr, différent, mais tout le monde sera touché et tout le monde va vivre ce passage dans une réalité supérieure d'existence. Ce n'est pas une croyance, ce ne sont pas des effets qui proviennent de cette compilation de toutes ces données. La première carte que je vous présente est justement illustre bien ce texte. C'est M. Maxime Pellin qui a, depuis fait de nos voies visions, a écrit, il y a à peu près un an, cette inscription à partir, alors, de sommets de montagne. Donc, il suffirait de zoomer sur la carte et nous verrions que, je le dis, que ces écritures en français moderne sont retranscrits à partir d'une liaison entre des sommets de montagne. Comment on le sait ? Je vous le répète, c'est parce que sur les cartes Michelin de cette échelle, il y a des petits triangles blancs avec une altitude ou pas qui signalent les montagnes. Donc, il suffit de les relier. Alors, bien sûr, ça a l'air simple comme ça. voilà.